Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du comité de démolition qui s'est réunie le 17 janvier 2023. Donc, nous avons eu trois demandes de certificat d'autorisation de démolition. Nous voulons vous informer que le 292 et le 296, nous allons demander des compléments d'information. Grande Côte Ouest, excusez-moi. Et nous allons demander tout simplement des compléments d'information. Pour ce qui est du 581 Grande Côte Est, je vous lis les critères, dans le fond, d'évaluation qui a été mentionnée. L'état du bâtiment visé par la demande est non récupérable. La détérioration de l'apparence architecturale, bien, il n'y en a pas. Je veux dire, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La détérioration du caractère esthétique ou de la qualité de vie du bois ordinage. Alors, ce bâtiment-là n'est pas habité depuis 12 ans et plus. Donc, c'est bien évident que ça peut donner un préjudice aux gens qui restent autour. Les motifs de démolition et les pièges justificatifs. Alors, on a un document de 179 pages qui date de 2011 et qui révèle que le bâtiment, déjà à cette époque-là, n'était pas récupérable. Il n'y a pas eu d'opposition reçue en rapport avec la démolition. Puis, lorsque le bâtiment comprend un ou plusieurs logements, les besoins de logement, bien, ça ne s'applique pas dans ce cas-ci. Donc, c'est sûr que nous, le comité, nous sommes en accord avec la démolition. Alors, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir, les gens dans la salle. Bonsoir, les gens sur Facebook qui nous suivent. Alors, donc, séance du Conseil municipal, mardi 17 janvier 2023. Je demanderai aux gens qui ont les cellulaires de bien vouloir mettre la sonnerie, donc, fermer la sonnerie du téléphone cellulaire. Et donc, on débuterait la séance maintenant. Elle parle de point 1, vérification du... Ah, bien, avant, il y a l'ordre du jour. On voyait à l'ordre du jour. Je veux juste pas oublier les points, là. C'est ça. Donc, vérification du quorum et ouverture de la séance. Alors, je prendrai un proposeur pour l'ouverture de la séance. Proposé par M. François Borgéli, un appuyeur. J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est son enfant va... D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est le tsunami. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez devant vous et les gens dans la salle, vous avez à l'arrière les ordres du jour si vous voulez en prendre. Il y a des documents arrière que vous pouvez consulter tout au long de la séance. On va reporter deux points à l'ordre du jour que vous avez devant vous. Donc, le point 10.3.1 et le point 10.3.2 sont reportés. Pour le reste, est-ce qu'il y a des membres de conseils? Ça vous va, ce que vous avez devant vous, comme ordre du jour. Ça me prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Mme Marie-Ève C'est Martin. Oui, il y a eu... Donc, M. Lavallée a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur, à ma droite. D'accord. D'accord. Alors, c'est une année. Point 3, approbation des procès-verbaux du 6, 12 et 19 décembre 2022. Considérant qu'une copie des procès-verbaux a été préalablement transmise aux membres du conseil et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, proposé, appui et résolu que les procès-verbaux du 6, 12 et 19 décembre 2022 soient approuvés. Est-ce qu'il y a des éléments dans les procès-verbaux qui ne sont pas conformes ou ça vous va tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Appuyé par Mme Lucie Ouellet, à ma gauche, ceux qui sont en faveur, à ma droite. D'accord. Alors, c'est une année. En passant, ceux qui sont sur Facebook, qui nous écoutent, si le son n'est pas bon, écrivez-nous sur Facebook, donc qu'on puisse avoir des nouvelles, à savoir si le son est bon ou pas. Voilà. Ça nous amène au point 4, informations suivies de dossiers. Donc, bienfonds non imposables de la municipalité. Considérant que les immeubles suivants sont considérés comme des bienfonds non imposables de la municipalité. Le 328 rue Notre-Dame, ça se trouve être le club de l'âge Lord de la Noray. Le 42 rue Louis-Joseph Doucet, c'est Action Famille. Considérant qu'une taxe générale au taux de 48,3 sous du 100 d'évaluation devrait être prélevée sur tous les bienfonds non imposables de la municipalité, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi sur la fiscalité municipale. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le préambule fait partie des grandes de la résolution, que les immeubles mentionnés au préambule ne soient pas assujettis à la taxe générale établie lors de l'adoption du budget 2023 en fonction des bienfonds non imposables pour l'exercice financier courant. Ce que ça veut dire, c'est que ces organismes-là, donc qui ont leur siège social au 328 Notre-Dame et au 42 Louis-Joseph Doucet, ont reçu de la part du ministère des Affaires municipales donc une exemption, si on peut dire, de taxes municipales, ce qui est une procédure courante dans les cas présents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynn Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui. Appuyé par Mme Lucie Ouellet. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est synonyme. Ça nous amène au point 5.1. Adoption du projet de règlement 19-4-2023, modifiant le règlement 19-2021 relatif au fonds de roulement. Proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 19-4-2023, modifiant le règlement 19-2021 relatif au fonds de roulement tel que déposé. Projet de règlement. Je vais quand même le lire. Il n'est pas très là. Donc, projet de règlement. Attendu qu'en vertu du règlement 19-3-2021, le fonds de roulement a été porté à 900 000 $. Attendu qu'en vertu de l'article 1094 du Code municipal, le conseil municipal peut augmenter le fonds de roulement jusqu'à 20 % des crédits prévus au budget de l'année courante. Attendu qu'il est à propos que le capital de ce fonds de roulement soit porté à 1 500 000 $. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au cours de la séance tenue le 6 décembre 2022 et qu'un projet du présent règlement a également été déposé et présenté lors de cette même séance. En conséquence, de par le règlement numéro 19-4-2023 ayant pour titre règlement 19-4-2023, modifiant le règlement 19-2001 relatif au fonds de roulement, le conseil municipal ordonne, décrète et statue ce qui suit. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. L'augmentation du fonds de roulement est constituée par l'affectation à cette fin d'une somme de 600 000 $ provenant du surplus accumulé du fonds général. Article 3. Le présent règlement en tournant en vigueur conformément à la loi. Donc, en fait, je pense que le texte dit bien, les municipalités peuvent créer un fonds de roulement. Ils peuvent y déposer des sommes allant jusqu'à 20 % de leur budget et c'est ce qu'on a fait cette année. On était à 900 000 $, on ajoute 600 000 $ pour le monter à 1,5 million. Fonds de roulement, évidemment, c'est lorsque les taux d'intérêt sont très bas, c'est peut-être moins évident, mais quand les taux d'intérêt sont rendus à du 6, 7, 8 % lorsqu'on veut acheter de la machinerie ou des outils, bien, d'avoir un fonds de roulement, la municipalité se prête de l'argent et elle se rembourse sur un horizon de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 50 ou dépendamment du montant qu'elle doit débourser pour l'achat d'un équipement. Et ce, à des taux d'intérêt de 0 %, bien entendu. Alors, c'est toujours pratique d'avoir ce genre de fonds-là en réserve. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard, est-ce que j'ai un appuyé? Appuyé. Appuyé par M. François Bojoli. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. À ma droite, c'est une ligne. 5.2. Adoption du projet de règlement 123-2023 décrétant la tarification par compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2023. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 123-2023 décrétant la tarification par compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2023 tel que déposé. Alors, je ne vous le lirai pas, mais tout simplement, au moins, vous donnez les grandes lignes. On parle ici, entre autres, de services d'enlèvement des matières résiduelles, donc ce qu'on appelle les déchets ultimes ou les déchets domestiques, matières recyclables et organiques, donc les trois collectes. On parle aussi de services d'entretien, assainissement et réseau d'égout, services de vidange de fosses sceptiques et donc, évidemment, l'article 5, c'est l'entrée en vigueur. Juste peut-être là, pour les gens qui nous écoutent, c'est toujours intéressant de le savoir, les matières résiduelles, il n'y a pas de changement au niveau des coûts, donc par maison. Les goûts entretiens et assainissement, on était à 162 en 2022, on monte à 176, donc une variation de 14 $ de plus pour l'année 2023. Quand on parle du vidange d'une installation sceptique, on passe en 2022 de 70 à 78 en 2023, une augmentation de 8 $. Pour l'eau potable, ça reste la même chose. Ça va? Si il y a des questions dans la salle, arrêtez-moi, puis ça me fait plaisir d'y répondre. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynn Clermont. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-France Mondor. Marie-Ève Mondor. Je vous débattise régulièrement, Marie-Ève. Alors, ma gauche, c'est son en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 5.3. Carrefour Émilie de l'Henorêt, subvention. Il est proposé à appuyer et résolu de poursuivre la subvention mensuelle de 300 $ remise au Carrefour Émilie de l'Henorêt pour l'année 2023, tout comme c'était le cas en 2022 et les années subséquentes. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujoli, appuyé par Mme Lucie Ouellet. À ma gauche, c'est son en faveur. D'accord. À ma droite. C'est son en faveur. 5.4. Mandat avocat. Il est proposé, appuyé et résolu de renouveler le mandat de la firme DHC Avocats au montant de 500 $ taxe en su pour leur service de consultation téléphonique et ce pour un an, débutant le 1er février 2023. Alors, rapidement, vous dire que c'est une firme, c'est une grosse firme d'avocats et l'avantage, c'est qu'ils ont beaucoup d'avocats spécialisés dans différents domaines. On a déjà un procureur, la municipalité du juin procureur. Et lorsqu'il arrive des domaines très spécialisés, bien, de pouvoir faire appel à ce genre de personnes références-là pour pouvoir être en mesure d'avoir les bonnes informations. À 500 $, je pense que ça vaut vraiment la peine de garder cette option-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Proposé par Mme Lynn Clermont. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par M. Martin Révalier. À ma gauche, c'est son en faveur. À ma droite? C'est unonyme. 5.5. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2,564,000 $. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Lénorais souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2,564,000 $ qui sera réalisé le 27 janvier 2023, réparti comme suit. Donc, un règlement d'emprunt, le numéro est le 117-2022 pour un montant de 1,887,000 $ et un règlement d'emprunt de 114, le numéro est le 114-2021 au montant de 677,000 $. Alors, juste vous dire que le premier règlement d'emprunt, le 117-2022 de 1,8 million, c'est la caserne de pompiers et que le second règlement d'emprunt de 677,000 $, c'est les travaux routiers qui ont été faits sur Laurent Saint-Jean-Baptiste et sur Laurent Saint-Henri. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 117-2022 et 114-2021, la municipalité de Lénorais souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. En conséquence, proposé et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 27 janvier 2023. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 27 janvier et le 27 juillet de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation, CDS Inc., et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise. Le directeur général et graffier trésorier a signé le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS, donc Caisse Desjardins-Doutré, pour l'acronyme CDS, effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, Caisse Desjardins-Doutré, 701 avenue Géleville-Neuve, Berthierville. Que les obligations soient signées par le maire et le directeur général et graffier trésorier. La municipalité de Lenore est telle que permis par la loi à mandater CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 117-2022 et 114-2021 sera plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq ans, à compter du 27 janvier 2023. Au lieu du terme prescrit par les dix amortissements, chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, ça peut paraître du chinois, parce que pour moi, c'est un petit peu confondant tout ça, mais sachez que tout ça est supervisé par le gouvernement du Québec et lorsque la municipalité fait un règlement d'emploi comme ça, ce n'est pas elle qui décide avec quelle institution financière elle va faire affaire. C'est le gouvernement qui lance donc les solutions et c'est le gouvernement qui s'occupe de gérer l'ensemble de l'œuvre. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient finalement confirmer cela par résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lyne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyant? Je suis appuyé. Appuyé par Mme Vici-Ouellet. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Oui. C'est unanime. Toujours 5.5, résolution de concordance. Ah, oui, j'ai tourné un petit peu. Ah, bien ici, dans le fond, je ne suis pas obligé de lire tout ça. Ceux qui voudront se le procurer, vous pouvez faire la demande à la municipalité. On va nous faire appeler de vous fournir l'indication. Mais, non, il faut… Oui, il faut, parce que j'ai 5.5. Attendez un petit peu. J'ai 5.5 deux fois, M.… Ah, c'est ça. Parfait. Alors, allons-y. On va lire tout ça. Ce n'est pas grave. 5.5, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2,564 000. Soumission pour l'émission d'obligation. Donc, il y a eu des dates d'ouverture. Le 17 janvier 2023, il y a eu trois soumissionnaires. L'ouverture a été à 15 heures et l'échéance moyenne a été de 4 ans et 7 mois. Le lieu où ça s'est passé, je viens justement de l'expliquer, ça s'est passé au ministère des Finances du Québec et le montant de 2,564 000. La date d'émission est le 27 janvier 2023. Attendu que, conformément au règlement d'empreuve numéro 117-2022 et 114-2021, la municipalité de Lanoray souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la municipalité de Lanoray a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titre d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligation datée du 27 janvier 2023 au montant de 2,564 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du Québec, chapitre C-27.1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, on avait Valeurs immobilières Banque Laurentienne, Inc., on avait Valeurs immobilières Desjardins, Inc., et on avait la Financière Banque Nationale, Inc. Et là, il y a le différent, évidemment, celui qui l'a remporté, vous avez deviné, c'est Valeurs mobilières Desjardins, Inc., avant que je me trompe, mais c'est pas mal ça. C'est pas ça? Non, bien voyez-vous. Ah, voyez-vous. D'accord. Banque Laurentienne, vous avez bien raison. Donc, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeurs immobilières Banque Laurentienne, Inc. est la plus avantageuse. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était si au long reproduit, que l'émission d'obligation au montant de 2,564 millions de la municipalité de l'Honorêt soit adjugée à la firme Valeurs mobilières Banque Laurentienne, Inc., que demande soit faite à ces derniers de mandater services de dépôt et de compensation CDS, Inc., pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur d'obligation, agent payeur, responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet, le Conseil autorise le ou la greffière trésorière ou trésorier trésorière à signer un document requis par le système bancaire canadien intitulé autorisation pour le plan de débit pire autorisé destiné aux entreprises. Que le maire, directeur général, greffier trésorier soit autorisé à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Peut-être juste par curiosité, peut-être que le coût réel, on a le prix, on a le coût réel. Juste pour regarder, voici ça. Donc, quand on regarde le coût réel, on est à 4,6459,6, donc la financière Banque nationale, et on est à 4,5, donc valeur immobilière Banque Laurentienne, et on est à 4,6 pour valeur immobilière Desjardins Inc. 2, le fait que c'est accordé à la valeur immobilière Banque Laurentienne Clinique. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynn Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellet à ma gauche. Est-ce que son enfant va à ma droite? C'est une année. 5,6. Avis de motion au dépôt du projet de règlement 124-2023 décrétant un emprunt de 2,558,000 $ pour les travaux de réfection d'Acaduc et d'Égout sur la rue Rondeau. Le conseiller ou la conseillère donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement décrétant un emprunt de 2,558,000 $ pour les travaux de réfection d'Acaduc et d'Égout sur la rue Josée et dépose le projet de règlement 124-2023 lequel sera adopté à une séance subséquente. Avant de demander s'il y a une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion, juste vous dire que le tout, c'est pour, on l'a bien dit, la rue Rondeau. Et là, je veux juste m'assurer que il y a eu, la municipalité a invité les gens de la rue Rondeau au mois de novembre, je pense, à appeler la municipalité, même à s'y rendre directement à la municipalité. On avait sur place les plans et on avait les gens pour répondre aux questions. Il n'y a pas eu beaucoup de gens, je pense qu'il y a eu une personne qui s'est déplacée pour venir voir les plans et poser des questions. Juste vous dire que c'est des travaux majeurs qui vont se faire sur la rue Rondeau en 2023. Des travaux majeurs. Alors, je veux que les gens soient, ça ne sera pas, comme on dit, ça ne sera pas jojo. Je pense qu'on va ouvrir la rue. Donc, on refait les égouts. On en profite pour regarder l'Acaduc. Acaduc, égout, égout pluvial. Égout pluvial. Donc, les trois en même temps, ça fait que la rue va être éventrée. Et il y a un arpenteur qui est passé pour déterminer les droits de propriété des uns et des autres par rapport à la municipalité. Alors, les gens qui nous écoutent, si vous avez fait un petit peu peur, je vous invite à appeler la municipalité et à poser des questions par rapport à votre propriété, par rapport à la situation qui va se dérouler. On pense que ça va se dérouler en 2023. Quand? On verra, selon les soumissions, on verra comment va avancer le projet. Mais c'est un projet qui, c'est un passage obligé. On n'a pas le choix de procéder de cette façon-là. Mais bon, ça va être, comme on dit, un mauvais moment passé. Mais en 2024, on n'en parlera plus. Vous allez avoir une rue des égouts à Caduc, que tout va être fait à neuf. Voilà. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Donc, Mme Lyne Clermont donne avis de motion. 5.7. Collecte de sang. Il est proposé, appuyé et résolu de mandater l'agent de communication à planifier la collecte de sang annuelle avec l'organisme Éma-Québec, laquelle aura lieu le 20 février prochain au pavillon Jean-Bourdon. Alors, l'année passée, ça s'est très, très bien passé, c'est le cas de le dire. Et j'invite les gens, évidemment, soit à contacter Éma-Québec ou ils vont vous appeler. Ceux qui ont des donneurs réguliers vont se faire appeler par Éma-Québec. Alors, je sais que l'année passée a été un franc succès. Il y a eu plus de gens qui ont donné, finalement, que ce qu'ils s'attendaient. Alors, les gens étaient disponibles, même. Il y avait des gens qui avaient donné leur disponibilité parce qu'il n'y avait plus de place. On les a appelés pour qu'ils puissent se déplacer pour donner du sang parce qu'on a réussi à… Ils ont réussi en accélérant le service à passer plus de monde que prévu. Alors, c'est tant mieux. Alors, c'est une bonne cause. On vous invite à être aussi généreux cette année que vous l'avez été l'an passé. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellet. À ma gauche, c'est sur la faveur. À ma droite. D'accord. Alors, c'est une… 5.8. Les journées de la persévérance scolaire. Il est proposé à puisé résolu de prévoir un montant de 4 000 $ afin de réaliser les activités suivantes en lien avec les journées de la persévérance scolaire 2023. Je ne vous donnerai pas les activités. On va garder la surprise, un peu comme on l'a gardé l'année passée pour la Montgolfière. On va garder la surprise pour que les jeunes puissent faire annoncer par leur directrice ou par leur professeur. Donc, c'est vraiment dans la semaine de la persévérance scolaire. Et si je ne me trompe pas, c'est dans la semaine du… ça se termine le 17? Ça se peut-tu? C'est pas trop que ça se donne dans cette semaine-là. Ah! OK. C'est en lien aussi avec la politique culturelle, c'est des activités qui sont offertes? Tout à fait. Ce que M. Lavallée me rappelle, c'est que tout dépendamment des disponibilités pour les activités qu'on a prévues offrir aux jeunes, ça ne sera peut-être pas nécessairement dans la semaine de la persévérance scolaire. Un, première chose. Deuxième chose, c'est en lien aussi avec la politique culturelle que la municipalité s'est dotée récemment. C'est ça? C'est un problème d'autobus peut-être. C'est ça. C'est d'avoir les autobus pour pouvoir déplacer tout ce beau monde. Donc, voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellet. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est synonyme. 6.1. Entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Amendement. Considérant que la Société canadienne de la Croix-Rouge est en processus de révision de la lettre d'entente pour le service aux sinistrés avec la municipalité. Considérant qu'il y a lieu de prolonger l'entente actuelle d'une année. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier de trésorier à signer pour et au nom de la municipalité l'amendement numéro 1 à l'entente de service aux sinistrés, laquelle est annexée au présent pour en faire partie intégrante. De plus, selon l'entente, d'autoriser le versement de 18 sous par personne, c'est la norme qui est employée par la Croix-Rouge pour évaluer le montant qu'une municipalité doit débourser. Sur une population de 5 338, pour un montant total de 960 et 84 à la Société canadienne de la Croix-Rouge couvrant la période de mars 23 à février 2024. Ils ont eu à intervenir, malheureusement, ils ont eu à intervenir il n'y a pas tellement longtemps sur le territoire. Et je peux vous dire que la personne qui a pu avoir les services à la Croix-Rouge en était très, très heureuse. Alors, ils font un fichu bon travail, c'est d'autoriser. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Paujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie. Mme Marie-Ève Brondard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est synonyme. 6.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 75-10-2023, modifiant le règlement 75-2011 relatif au stationnement et à la circulation. Restrictions relatives au stationnement. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 75-2011 relatif au stationnement et à la circulation. Restrictions relatives au stationnement et dépôt au projet de règlement numéro 75-10-2023, lequel sera adopté à une séance subséquente. Dans le fond, il y a juste une petite correction qu'on fait, c'est au point 2. Donc, dans un endroit où l'espace de stationnement est réservé aux véhicules électriques, à l'exception d'un véhicule en recharge. Donc, ça va être toléré dans ce cas-là. C'est ce que je comprends. Et on… oui, je me trompe? Oui, il y a la question des rues Basile-Goulet-François-Laliberté aussi. Oui, exact. 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 Donc, il y a une disposition aussi de l'article 1.5, paragraphe 1. On s'appliquera aux endroits suivants. Rue Basile-Goulet, rue François-Laliberté. Et là, vous me corrigerez, Mme la présidente du comité de sécurité routière ou M. Meux, c'est pour s'assurer qu'on va dégager un côté de la rue tout au long de ces deux rues-là, qu'il y a un côté qui sera complètement dégagé, parce que l'hiver, ça pose un problème lorsque les personnes se stationnent, les autos stationnent. Les gens stationnent leur auto de chaque côté, donc, de la rue. Ça crée un rétrécissement et c'est dangereux. Donc, on veut s'assurer que tout ça puisse se faire correctement. Donc, il y aura des… panneaux éventuellement qui seront installés. Donc, est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Donc, Mme… Je la disais ce soir. Mme Lune-Claire-Mont. Mme Lune-Claire-Mont, merci. Donne avis de motion. 6.3. Modification à la signalisation. Considérant les problématiques observées sur la rue Josée. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise l'ajout de deux panneaux d'arrêt sur la rue Josée à l'intersection de la rue Paireux. On parle ici de considération des problématiques observées. En fait, ce qu'on observe, c'est surtout de la vitesse. Évidemment, on sait que la rue Josée, c'est quand même une ligne assez droite. Alors, quand ils arrivent au coin de Paireux, ça pose problème. Alors, encore une fois, on ne peut que solliciter la participation des gens, surtout l'hiver, bien, l'hiver, en tout temps, mais surtout l'hiver avec les bancs de neige, un petit bonhomme, vous savez, les enfants qui sortent des fois d'une cour. Alors, on invite les gens à respecter les limites de vitesse, c'est important. Donc, il y aura installation à cette intersection-là, donc, de panneaux d'arrêt. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynn Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Monard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur? D'accord. À ma droite. D'accord. C'est synonyme. 7.1, programme d'aide à la voirie locale, volet soutien et convention d'aide financière. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet soutien, octroi d'une aide financière maximale de 42 713 $ pour des travaux d'amélioration sur les infrastructures routières municipales admissibles, laquelle entente est annexée au présent pour en faire partie intégrante. Donc, c'est une subvention qu'on a reçue. On en est fort heureux parce que, comme vous le savez, les chemins, c'est un gros budget. Alors, rarement avons-nous trop d'argent pour pouvoir bien les entretenir. Alors, évidemment, par rapport à cette aide financière-là, la municipalité aura des comptes à rendre acquis de droit pour s'assurer qu'elles sont dépassées adéquatement et de façon correcte. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer. Proposé par M. François Bojoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Ligne Pierremont. À ma gauche, sur son faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est synonyme. 7.2, appel d'offres. Travaux, réflexions sur la rue Rondeau. Donc, en lien avec ce qu'on a voté tantôt. Proposé, appuyé, résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à demander des soumissions par appel d'offres publiques pour les travaux de réfection d'aqueduc et d'égout sur la rue Rondeau. Alors, voilà, encore une fois, si les gens veulent savoir de quoi ça retourne, vous appelez à la municipalité. Ça va lui faire un plaisir de vous expliquer les travaux, de quelle nature seront les travaux et de quelle ampleur seront les travaux aussi. Est-ce que j'ai un proposant? Le propos. Proposé par Mme Lucie-Mollet, est-ce que j'ai un appui? J'appuie. M. Martin Lavallée, appuie. Donc, le vote à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unonyme. 7.3, permission de voirie et entente d'entretien. Considérant que la municipalité de l'Henorée doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, si après nommé ministère, considérant que la municipalité de l'Henorée doit obtenir une permission de voirie du ministère pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère ou conclure une entente d'entretien avec le ministère, considérant que la municipalité de l'Henorée est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, considérant que la municipalité de l'Henorée s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises ou des ententes d'entretien conclues avec le ministère, considérant que la municipalité de l'Henorée s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, en conséquence, proposées, appuyées et résolues, que la municipalité de l'Henorée demande au ministère de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année et qu'elle autorise le directeur général et greffier et tésorier à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque la municipalité de l'Henorée s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues. De plus, la municipalité de l'Henorée s'engage à demander la permission requise chaque fois qu'il sera nécessaire. C'est une entente, un renouvellement d'entente avec le ministère des Transports du Québec pour, justement, effectuer des travaux à l'occasion sur le réseau. Et il y aura, en ce cas, on ose espérer, on travaille avec le ministère présentement pour avoir d'autres ententes où la municipalité pourrait intervenir, étant donné qu'on est plus près de ce genre de travail-là que le MTQ, des fois, qui est très loin et qu'ils ont un territoire immense à couvrir. Alors, il y a possiblement d'autres éléments qu'on pourra ajouter à des ententes avec le MTQ pour pouvoir faire des travaux, des fois, qui semblent anodins pour le ministère mais qui, pour les citoyens, sont des travaux qui devraient, je pense, des lampadaires, changer des lumières. La municipalité peut faire ça. Donc, on regarde présentement pour avoir des ententes avec le ministère pour pouvoir procéder de façon plus rapide lorsque ce genre de travaux-là sont nécessaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par Mme Lyne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. D'accord. C'est unonyme. 7.4 Achats, outillages et équipements. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget maximal de 39 700 $ pour l'achat des outils et équipements suivants. Un compresseur, ensemble d'outils à batterie, ensemble de feux de chantier, ordinateur portable, plaques vibrantes réversibles et transpalettes. M. le directeur général. Transpalettes. Est-ce qu'on peut avoir la définition de transpalettes? Un jigger. Un jigger. Ah. Transporter des gazettes. D'accord. D'accord. Donc, un soulève-palettes électrique. Avec deux fourches. Avec une fourche, une fourche, c'est ça. Ok. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. Proposé par M. Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyez par M. Lyne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveurs. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est synonyme. 7.4. Achats. Matériaux, outillages et équipements. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget maximal de 19 500 $ pour l'achat de matériaux et outils suivants. Poteaux de signalisation, panneaux de signalisation et plaques toponomiques. Enfonceur de poteaux. Alors, voilà. C'est ce qu'on prévoit acheter pour la voile. Donc, différents panneaux et outils nécessaires à leur implantation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je ne sais pas. Proposé par Mme Lyne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujolier. À ma gauche, ceux qui sont en faveurs. D'accord. À ma droite. D'accord. 7.4. Achats lampadaires. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un montant maximal de 21 928 $, taxe en su, pour l'achat de quatre lampadaires modèle DM-S50 DEL 70 Watt pour les stationnements de l'Escale du Roi, que cette somme soit prise à même le Fonds général. En fait, l'Escale du Roi, donc là où se passent soit les péchés mignons, soit la fête nationale, toute autre activité qui ont cours à cet endroit-là, il y a une déficience par rapport à l'accessibilité à l'électricité. Alors, il faut corriger ça et cette année, on devrait pouvoir y arriver. S'assurer que tout soit conforme en termes de sécurité. On parle d'électricité. On veut s'assurer que tout soit, alors le moins possible d'extension, s'assurer que tout soit vraiment sécuritaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Meline Clermont. Est-ce que j'ai un appuyant? Oui. Appuyé par M. Martin Lavallier à ma gauche, c'est ce que je vais en faire voir. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unonyme. 7.5. Acquisition de matériel roulant, mandat pour services professionnels. Proposé, appuyé et résolu. De mandater l'entreprise Forme-Eval Inc. au montant de 8100 $ taxes en su pour déterminer les besoins de la municipalité et procéder à l'élaboration des documents d'appel d'offres publics et la recommandation pour l'octroi des contrats d'achat pour le matériel roulant suivant. Soit 1. Chargeuse sur roue ou tracteur et accessoires. Et le deuxième point. Camion-atelier pour l'entretien du réseau d'aqueduc. Donc, on le sait, on est assujetti à, et c'est correct aussi, on est assujetti à, quand on monte un devis, il faut vraiment que ce soit précis. Il ne faut pas que le devis soit dirigé pour acheter d'une compagnie plutôt qu'une autre. Alors, c'est très balisé par le Code municipal. Et il y a des firmes qui sont spécialisées là-dedans pour nous aider à rédiger des appels d'offres pour ce genre de matériel-là. Et c'est ce qu'on fait avec cette résolution-là. Est-ce que j'ai un proposant? Proposant. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Appuyé par Mme Lynn Clermont. À ma gauche, ce qui est en faveur. À ma droite. À ma droite. C'est unonyme. 7.6. Contrôle de la végétation. Proposé. Appuyé. Résolu. De retenir l'offre de l'entreprise Dauphin Multiservices pour le désherbage mécanique et à vapeur en bordure des états aérés au montant de 8 700 $ taxes en su et en fonction du prix du carburant. Et le désherbage à la vapeur pour les abords de rue, stationnement et plateau sportif au montant de 930 $ taxes en su et en fonction du prix du carburant et ce pour la saison 2023, tel que décrite dans l'offre de service du 2 octobre 2022. Alors, c'est la façon de procéder, donc à haute température pour le désherbage, étant donné que ce n'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser du RANDOP, des produits chimiques. Alors, c'est une méthode qui est efficace, qui a fait ses preuves. Ça fait plusieurs années, je pense, qu'on procède de cette façon-là. Donc, on reconduirait d'une certaine façon ce mandat-là. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynn Clermont et appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unonyme. 8.1. Usine d'assainissement, travaux de maintenance et d'entretien. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 13 500 $ taxes net pour l'acquisition et l'installation d'un surpresseur reconditionné, un montant de 5 000 $ taxes net pour l'entretien du deuxième surpresseur et un montant de 5 000 $ taxes net pour le remplacement de l'oxymètre. Donc, c'est vraiment l'entretien. On parle ici des états aéris. Et comme je viens de le lire, on va en changer un complètement, mais ça va être un reconditionné qu'on va mettre en place. Et un deuxième, là, pour l'entretien, un montant pour l'entretien du deuxième. Et pour le remplacement de l'oxymètre. Oxymètre, donc, moniteur de saturation en oxygène. Alors, petit Robert, page. Je suis allé vérifier tantôt pour être sûr que j'avais la bonne définition. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. Proposé par Mme Marie-Ève Bondor. Est-ce que j'ai un appuyé? Appuyé. Appuyé par Mme Lucie Ouellet à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord, d'accord. À ma droite. D'accord. C'est synonyme. 8.2. Achats, pièces, outillages et équipements. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget maximal de 40 000 $ pour l'achat de matériaux, outils et équipements suivants. Donc, on veut acquérir balises pour bornes incendies, lecteurs de compteurs d'eau, ordinateurs portables et disques durs réseau pour l'usine de production d'eau potable, pièces et matériaux pour l'entretien du réseau d'aqueduc. Donc, ce sont des éléments importants et souvent aussi, c'est pour s'assurer qu'on les a en main si jamais il arrive un bris. Des fois, c'est pour en changer d'autre, mais c'est des achats qui sont incontournables. Est-ce que j'ai un proposant? Je te propose. Proposé par Mme Lime-Claire-Mossier. J'ai un appuyé. J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Bondor à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. 8.3. Recherche des eaux parasites et mise en place de mesures compensatoires sur le réseau sanitaire. Mandat. Proposé, appuyé, résolu de mandater la firme GBI, Experts Conseils Inc., pour la recherche des eaux parasites et la mise en place de mesures compensatoires sur le réseau sanitaire et d'autoriser un budget de 10 000 $ taxes et dépenses applicables en su à cette fin. Les eaux parasites, dans le fond, c'est les eaux qui se retrouvent dans les étangs aérés qui ne devraient pas se retrouver là. Souvent, ça va être par le système débit. Donc, il faut trouver des solutions pour s'assurer, parce que s'il y a trop d'autres parasites qui se retrouvent dans les étangs aérés, on assiste à des surverses. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé d'envoyer ça dans le fleuve. Et là, le ministère de l'Environnement, tout ça est très surveillé. On a d'ailleurs des outils sur place qui mesurent le nombre de surverses, la quantité, etc. Et évidemment, le ministère de l'Environnement, et avec raison, nous oblige d'une certaine façon à prendre des mesures pour éviter ce genre de surverses-là. Donc, on m'enlète une firme pour identifier les endroits où il y a des eaux parasites, donc qui finissent par se retrouver dans les étangs aérés, et comment on pourrait faire pour ne pas qu'ils se retrouvent là. Alors, c'est drôlement important de pouvoir y arriver, et c'est ce sur quoi on va travailler. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyez. Appuyé par Mme Lucie Ouellet, à ma gauche, c'est sur la faveur. À ma droite. C'est une anonyme. 10.1. Adoption du projet de règlement 10-71-79-2023, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90, disposition concernant la sécurité des piscines. Alors, proposé, appuyé, résolu. Que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 10-71-79-2023, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90, disposition concernant la sécurité des piscines telles que déposées. Donc, c'est le dernier élément de la pièce de puzzle. On a eu un projet de règlement, un premier projet de règlement, un deuxième projet de règlement. Et là, on arrive à la fin du processus. Et je l'ai déjà dit, je l'aurais dit aux gens, vous avez une piscine creusée hors terre, peu importe. Appelez la municipalité si vous pensez qu'elle n'est pas conforme au règlement. C'est le gouvernement du Québec qui a adopté donc un règlement sur les piscines. Et les municipalités se doivent de faire une réplique, si on veut, de ce règlement-là du gouvernement du Québec et s'assurer qu'il est appliqué dans les municipalités. Et ça, c'est à travers tout le Québec. Alors, vous avez de mémoire, c'est qu'en 2025, pour vous conformer, attendez pas jusqu'en 2025, parce que des fois, c'est des travaux mineurs, d'autres fois, c'est des travaux qui peuvent être plus importants. Donc, n'hésitez pas à appeler la municipalité, ils vont pouvoir vous dire si votre piscine respecte le règlement, sans que si la protection autour de votre piscine respecte le règlement. Et si ce n'est pas le cas, vous allez savoir à quoi vous en tenir pour procéder le plus rapidement possible à la sécurisation de ce plan d'eau que sont les piscines. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellet à ma gauche, si vous êtes en faveur. À ma droite. C'est tout honnêtement. 10.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1084-2023, régissant la démolition de bâtiments et abrogeant le règlement 1074-2009. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement régissant la démolition de bâtiments et abrogeant le règlement 1074-2009 et dépose le projet de règlement numéro 1084-2023, lequel sera adopté à une séquence subséquente. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Donc, M. Martin Lavallée donne avis de motion. Comme dit précédemment, avant l'adoption de l'ordre du jour, on reporte le point 10.3.1, le point 10.3.2. Et on passe au point 10.3.3, demande de certificat d'autorisation de démolition 581 Grande-Côte-Est. Considérant la demande de certificat d'autorisation au comité de démolition pour le bâtiment principal au 581 Grande-Côte-Est, considérant le règlement 1074-2009 régissant la démolition de bâtiments, considérant que le conseil local du patrimoine a pris connaissance de la présente demande de démolition, considérant les recommandations du conseil local du patrimoine, réunion tenue le 14 décembre 2022, en conséquence proposée, appuyée, résolue. Et là, je sais que tantôt, il y a eu une rencontre et c'était, le comité disait donc, d'autoriser. Donc, le conseil municipal prend acte de la décision du comité de démolition d'autoriser la demande de démolition du bâtiment situé au 581 Grande-Côte-Est et informe à l'effet que toute personne intéressée peut porter cette décision en appel dans les 30 prochains jours et ce, conformément aux dispositions prévues au règlement 1074-2009 régissant la démolition de bâtiments. Je le répète pour les gens qui nous écoutent, quand il arrive des situations comme ça, vous pouvez faire appel à la décision. Vous appelez à la municipalité, parlez au directeur général ou au directeur général et il pourra vous guider dans la façon de fonctionner si jamais vous voulez faire appel. Je ne parle pas nécessairement de la démolition qu'on vient d'autoriser ici, dont le conseil a pris acte, mais si jamais ça sera produit, où il y a des recours, les gens peuvent quand même décider de porter un appel et le tout sera traité par le comité de démolition. Est-ce que vous permettez que je prenne la parole, M. le Président? Bien sûr. On peut le voter avant, oui, bien sûr. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Améline Clermont, est-ce que j'ai un appuyant? J'appuyé. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma gauche, ceux qui sont en pavards. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unonyme. Alors, M. Le Vallée, on vous cède la parole. Merci. Moi, j'aimerais, dans le fond, interpeller mes collègues. En tant que responsable du dossier du patrimoine à la municipalité, j'aimerais interpeller mes collègues du comité de démolition et du conseil aussi, ce faisant, sur le fait que, là, ça fait deux maisons patrimoniales qui sont démolées en dedans de quelques mois, qui ont été autorisées par le comité de démolition. Deux maisons qui étaient dans l'inventaire du patrimoine de la MRC. Et puis, dans ce cas-là, ici, le cas qui nous intéresse ce soir, c'est une maison que ça fait 12 ans qu'elle n'est pas habitée, qu'il n'y a personne qui habite là, sans que rien se produise. Et puis, c'est une maison qui date du 19e siècle. On a aussi de plus en plus de pressions qui s'en viennent de promoteurs, des fois de spéculateurs, qui achètent des maisons, non pas nécessairement pour y habiter, mais pour les démolir puis essayer de reconstruire d'autres choses après. J'aimerais, à chaque fois qu'on démolit une maison à la Norex, que ce soit une maison patrimoniale ou pas, c'est une partie de notre histoire qui passe. C'est aussi notre milieu de vie qui se transforme. Et donc, là, il y a un nouveau projet de règlement, de démolition qui s'en vient. Il y a un projet de celui qu'on vient juste de voter, il y a quelques secondes. J'aimerais essayer de voir, en tant qu'élu, on a un rôle à jouer là-dedans, sur ces maisons-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut apporter de mieux pour protéger notre patrimoine, protéger notre milieu bâti à la Norex, en plus du projet de démolition, du règlement de démolition qu'on s'apprête à mettre en place dans la municipalité. J'aimerais vous interpeller là-dessus pour qu'on puisse en discuter éventuellement. Et puis, dans le fond, aussi, de vous conscientiser sur le fait qu'en tant qu'élu, on est un peu les dépositaires de ce patrimoine-là bâti à la Norex. Donc, on doit peut-être faire preuve de plus de rigueur à cet égard-là, des fois sur des maisons qui ont un passé. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire autrement dit. Ça fait que c'est juste une interpellation que je voulais faire avant de l'avoir. Merci. En fait, est-ce qu'on peut anticiper? Exact. Est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce qu'on peut regarder? Pour ne pas réduire aussi ce qui se fait ailleurs, en termes de la séralée, est-ce qu'il y a des mécanismes qui existent déjà qui permettent justement à la municipalité de pouvoir intervenir? Et puis, ça appartient à tout le monde, dans le fond. Vous savez, la Norex, on a un beau vieux, je vais voir un monsieur ici dans la salle, je ne m'aimerais pas, mais qui habite le cœur du village, le Vieux-Lanoret, et c'est une signature. Il y a des gens qui viennent de partout, à travers le Québec, puis ils viennent marcher dans le Vieux-Lanoret. La rue Sainte-Marie est un exemple extraordinaire en termes de beauté structurelle. Donc, on a le choix, ou bien ces maisons-là, en fait, c'est la canarie dans la mine. C'est un peu ça, là. C'est le signal. Ils nous disent, regardez, ils partent l'un après l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se donner des outils pour pouvoir soutenir, aider les gens? En tout cas, bref, être un peu plus alerte par rapport à cela. Et comme M. Lavallier l'a dit tantôt, depuis quelques mois, ça fait plusieurs, effectivement, maisons. Puis les membres du comité qui sont ici, eux, travaillent avec des critères déjà établis. Ce n'est pas eux qui ont inventé ces critères-là. Alors, ils doivent travailler avec une grille qui est déjà construite. Ils ne peuvent pas faire au-delà. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils ont comme outils de travail. Alors, ils prennent une décision qui est basée, qui est basée finalement sur une grille d'analyse de laquelle ils ne peuvent pas déroger par amour pour le patrimoine. Ils ne peuvent pas faire ça, donc ils sont obligés de travailler avec ça. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Probablement que oui. Alors, on va se pencher là-dessus. On verra ce que ça va donner. Puis, j'interpelle les gens. Ceux qui sont intéressés, n'ayez pas peur de vous manifester. Le patrimoine bâti, je pense que ça revient à la collectivité. Ce ne sont pas des individus seuls qui vont arriver à faire bouger des choses, mais c'est vraiment avec l'apport et la participation de tous. Alors, voilà. On avait voté là-dessus. Ça nous amène au 10.3.4 Grande-Côte-Est. Appel de la décision. Ça, c'est une décision qui a été rendue concernant le 147 Grande-Côte-Est qui a été rendue le mois passé, si je ne me trompe pas, ou ça fait deux mois. C'est le mois passé ou deux mois? Enfin, bref, peu importe, avant Noël. Et donc, voilà. Considérant la demande d'appel de la décision rendue par le comité de démolition, considérant qu'aucun nouveau fait n'a été soumis afin d'apprécier la demande différemment. En conséquence, proposer, appuyé, résolu, de demander au requérant de déposer de nouvelles informations aux pièces justificatives afin que la demande puisse être réétudiée et qu'à défaut, la décision soit maintenue. Donc, le requérant étant la personne qui a fait la demande de démolition, on lui dit, écoutez, il faut nous amener des faits nouveaux, il faut amener des faits nouveaux aux membres du comité de démolition s'ils veulent être capables de revoir la décision qu'ils ont déjà prise. S'il n'y a pas de nouveaux faits, il n'y a pas de nouveaux éléments, je pense que la décision va ressembler pas mal à la première. Alors, voilà. L'appel, comme on dit, est lancé. Est-ce que j'ai un proposeur? Un proposeur. Proposé par M. François, est-ce que j'ai un appuyant? J'ai un appuyant. Appuyé par Marie-Ève Mondor, à ma gauche, ceux en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Considérant la demande de la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles, l'eau 4 164 278, Rens-Saint-Jean-Baptiste. Considérant la demande de M. Éric Ottotte, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la demande vise à acquérir le lot 4 164 278, afin d'entailler les érables et d'avoir un accès plus facile à la camamane à sucre, considérant l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant la réglementation en vigueur, en conséquence, proposée, appuyée et résolue. Que le Conseil municipal informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la requête de M. Éric Ottotte ne va pas à l'encontre des règlements municipaux. Donc, on avise simplement la Commission que ça demande à ce monsieur-là de voir d'aucune façon à l'encontre de nos règlements. Donc, s'il veut acquérir une partie d'une terre, ce sera la Commission de statuer s'il peut ou non le faire. À voir. Est-ce que j'ai un proposant? Proposant. Proposé par M. François Baudonnier. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, si vous en avez. À ma droite? D'accord. C'est une année. 10.5. Demande de dérogation mineure 59 rue du parc industriel. Considérant que le Conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure pour le 59 rue du parc industriel, considérant que la demande vise à permettre l'installation de trois portes de garage, soit deux de 2,5 m de largeur et une de 6 m de largeur sur la façade avant de l'agrandissement, alors que l'article 10.2.2.3 du règlement de zonage 105-92 ne permet pas d'ouverture de plus de 2 m de largeur, considérant que le projet est assujetti au règlement 1004-2001, dérogation mineure au règlement d'urbanisme et les modifications apportées à l'article 145 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le projet respecte l'ensemble des critères objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal, réunion tenue le 14 décembre 2022, en conséquence, il est proposé, appuyé, résolu que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée pour le 59 rue du parc industriel, soit permettre d'ouverture de trois portes de garage, telles que mentionnées au préambule. Je sais qu'on a parlé lors de réunions auparavant du resserrement des règles par rapport à l'octroi par les municipalités de dérogation mineure à ceux qui en font la demande. Et là, vous voyez, on en accorde une ce soir. Sachez que cette demande répond entièrement et complètement aux critères qui nous sont prescrits par la loi. Donc, je tiens à le dire parce qu'il n'y a pas longtemps, je disais, bien là, les critères sont resserrés, c'est plus difficile d'avoir des dérogations mineures. Le gouvernement a resserré beaucoup, beaucoup la loi par rapport à ça. Mais dans ce cas-ci, ça répond parfaitement à tous les critères. C'est pourquoi le Conseil va de l'avant dans l'autorisation de la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellet. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. Le vote, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unonyme. Culture l'anodière. Considérant que la politique d'intégration des arts à l'architecture, soit 1%, est peu appliquée dans l'anodière. Considérant que les artistes l'anodois en arts visuels et métiers d'art sont sous-représentés dans le fichier des artistes reconnus par le ministère de la Culture pour l'application de cette politique, considérant qu'il y a un seul lieu autorisé par le ministère de la Culture en arts visuels dans l'anodière, soit le musée d'art de Joliette, et dont celui-ci appuie le projet l'anodière Art Actuel. Considérant que l'importance de soutenir la professionnalisation du milieu artistique et culturel, de viser la complémentarité du milieu de la diffusion, ainsi que la prise en compte des besoins exprimés par les artistes lors de la tournée des MRC en 2020, considérant qu'une série de consultations publiques a été menée où se sont réunis 40 artistes l'anodois en arts visuels et métiers d'art, considérant que Culture l'anodière prend en considération la mise en œuvre d'expositions sur l'ensemble du territoire l'anodois, même si le lieu physique du projet était à Joliette, considérant que le rôle structurant de Culture l'anodière et l'impact du projet sur les artistes l'anodois, la diffusion culturelle et la présence d'art public pour les citoyens, considérant que Culture l'anodière amorce les démarches afin de consolider le financement du projet, en conséquence, proposé, appuyé et résolu de soutenir le projet l'anodière art actuel proposé par Culture l'anodière afin de promouvoir, d'appliquer et faire rayonner les œuvres artistiques l'anodois. Et pourquoi pas? Donc, on comprend que c'est un appui. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lévalet. Est-ce que j'ai un appui? J'ai un appui. Appuyé par Mme Lucie Ouellet. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est une. Point 11. Caserne de pompiers. Considérant que la caserne d'incendie pourrait être utilisée dans le cadre de certains sinistres. En conséquence, proposé, appuyé et résolu d'équiper la caserne d'incendie d'une cuisinière et s'il y a lieu d'un réfrigérateur. Je dis s'il y a lieu parce qu'on va vérifier si le frigo d'air, ça va. Si ça ne va pas, on verra en en mettant un oeuf. Mais pour la cuisinière, on comprend que dans la mesure où la caserne peut servir de refuge temporaire, si jamais, moi je me rappellerai, vous étiez pompiers à l'époque, il y avait eu un bris au coin de Louis-Joseph-Dusset et de Chumet-Joliette. Ça avait fait en sorte qu'il n'y avait plus d'électricité dans la Roche-Nord, de l'autre côté. Et les gens, l'eau souterraine est très haute, la nappe d'eau est haute. Et on avait demandé aux pompiers d'intervenir pour aller se relayer, pour faire fonctionner les pompes, pour faire sortir l'eau, pour éviter que les sous-sols soient inondés. Alors, si il y a un cas comme ça, on veut s'assurer qu'on a un endroit, un refuge où il peut se faire de la nourriture avec un poêle et un réfrigérateur qui, évidemment, fonctionne bien. Donc, l'idée, ce serait au moins de mettre une cuisinière en place, et on verra pour le réfrigérateur s'il y a lieu, on le changera aussi. Donc, que la somme soit prise à même le fond général. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Bajoli. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. À ma droite. Si tu l'as mis. M. le directeur général, j'ai bien incité quand j'ai dit d'équiper la caserne d'incendie d'une cuisinière et aux besoins de réfrigérateur. Ça va? OK, parfait. 11. École secondaire Pierre-Delestage. Proposé, appuyé, résolu de verser un montant de 150 $ à l'école secondaire Pierre-Delestage pour le bal et l'album définissant du cinquième secondaire. qui aura l'honneur de proposer cette résolution. Bien, je propose. Mme Marie-Ève Mondard en fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé. Appuyé par Mme Lucie Ouellet. À ma gauche, c'est que je suis en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unonyme. Alors, on va lui souhaiter une bonne fin d'année de ce 25. Le Cégep les attend pour la suite. Entre autres. 11. Réseau des femmes élues de la Naudière. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 500 $ pour l'adhésion des conseillères municipales à l'organisme Réseau des femmes élues de la Naudière. Le Réseau des femmes élues de la Naudière, dans le fond, c'est pour inciter donc qu'il y ait de plus en plus de femmes en politique municipale, en politique, je vais dire, à Québec ou à Ottawa. Ici, on est choisié parce que ce sont majoritaires. Il y a Mme Castonguay qui est absente ce soir et sinon, on a quatre dames et trois hommes donc vous êtes majoritaires. On est choisi de notre côté ici à l'honorée et c'est tant mieux. Est-ce que j'ai un proposant? Je le propose. Proposé par Mme Léine Clermont est-ce que j'ai un appuyant? J'appuyé. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard à ma gauche, ceux en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est un an. Toujours au point 11, Corporation de l'aménagement de l'arrivée à l'Assomption sous la chronème CARA. Il est proposé, appuyé résolu, de verser une contribution financière de 500 $ et de fournir un soutien technique d'une valeur de 1000 $ à la Corporation de l'aménagement de l'arrivée à l'Assomption dans le cadre de la phase 2 du projet d'amélioration de l'habitat de la Père Chaud dans la rivière Saint-Jean. Alors, comme vous le savez peut-être, le bassin versant de l'arrivée à l'Assomption ne touche pas nécessairement à la rivière Saint-Jean, mais à l'époque, le gouvernement avait décidé de donner cette partie-là, donc la rivière Saint-Jean, son bassin versant sous l'aile de la CARA, donc, et ils ont commencé un projet pour justement l'habitat de la Père Chaud. Et là, c'est la deuxième phase qui va s'enclencher, en principe, sous printemps et cet été. Et on a été sollicités financièrement et aussi en appui logistique pour les soutenir dans ce projet-là. Et on a donc accepté, on va donc, j'espère, accepter de les soutenir. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? Je propose. Donc, proposé par M. François Brunelli, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est une année. Toujours au point 11, Association du hockey mineur de Berthieville, Berthier, Coupe des présidents. Proposé, appuyé, résolu, de verser un montant de 200 $ à l'Association du hockey mineur de Berthieville à l'occasion de leur tournoi la Coupe des présidents. Est-ce que j'ai un proposant? Appuyé par Mme Lyne Clermont, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est une année. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du conseil municipal et tous déclarent en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture par le directeur général et greffier-trésorier, considérant que le directeur général et greffier-trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. En conséquence, proposer, appuyé, résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires présentés par le directeur général et greffier-trésorier, au montant de 807 000 $, 854 et 21 sous, soient approuvés. Tout le monde a pris connaissance des comptes? Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires sur les comptes? Ça va? Ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie-Ouellet, est-ce que j'en appuie un? Appuyez par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, tous ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord, d'accord. C'est une année. Période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Il faudrait aller au micro, vous nommer. Si vous ne voulez pas être sur la caméra, on ne met pas la caméra sur vous. C'est vous qui décidez. C'est parce que les gens, ils nous disent, on n'entend pas la question, c'est parce qu'il faut qu'ils vous entendent. Les gens qui sont sur Facebook, ils veulent vous entendre. Mais si vous voulez, la caméra peut aller sur vous aussi. Ça vous dérange-t-il? Ah, pas de caméra. Pas de caméra. D'accord. C'est juste au coin de rue Loup-Joseph-Bethier, au coin de rue Loup-Joseph-Dusset, puis Notre-Dame, côté sud, il n'y aurait pas de possibilité de faire nettoyer le coin de rue au complet. Parce que les enfants passent sur le trottoir puis il y a un banc de neige. Même le trottoir qui s'en va pour faire la traverse pour le... Il n'est pas nettoyé l'hiver, il faut passer par la rue pour aller dans la piste cyclable de l'autre côté. Puis c'est déjà un problématique l'été. Ça fait que l'hiver, avec le banc de neige, il n'y aurait pas de possibilité à trouver tempête de faire nettoyer ça. Parce que ça ne rencontre pas, il y a une auto qui sort de Loup-Joseph-Bethier. La rue Notre-Dame n'est pas capable de rentrer en sens inverse, côté est, mettons, parce que le chemin est en biseau. en biais, là. L'été, c'était un problématique, ça fait que imagine-toi l'hiver avec le banc de neige. OK. Est-ce qu'on a bien saisi le schéma de M. Pelletier, ça va? Il a fait l'art de l'étoile, c'est ça? Parce qu'il est en biais. L'été, c'est déjà un problématique, mais il n'y a pas de banc de neige. Mais l'hiver, on regardait l'après-midi, les enfants passent sur le trottoir puis ils traversent la rue, on ne les voit pas. Il y a le banc de neige tellement haut, là, qu'il n'y aurait pas de possibilité de tout faire nettoyer ça. D'abord, on a un bon tracteur, là. Oui, puis on regarde pour en acheter un autre, là, fait que... Oui, bien, écoutez, moi, je pense que... Parce que c'est un problématique qu'il n'est pas nettoyé, ça fait des années que ça dure, ça. OK. Ça ne raconte pas, là. Quelqu'un qui arrive de l'Est, là, essaie de rentrer, là, tu n'es pas capable, si il y a une auto qui sort, là, c'est un problématique, là. Ça a toujours été problématique. Bien, on a Mme Clermont puis on a M. Bojoli qui sont sur la voirie. Je pense qu'ils vous ont bien entendu. Et on va regarder ça avec M. Maheu pour que... Même pour la sécurité ou les enfants, quand ils sortent du trottoir, là, on va regarder l'après-midi, là. Il y en a qui passent en courant. On nous dit aussi que sur Sainte-Marie, il y avait un problème, là, le déneigement. Je ne sais pas si vous avez été faire un tour sur Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est un peu sur le bord de l'eau. Oui, sur le bord de l'eau. Vous n'êtes pas allé là, mais en tout cas, bref, on a eu des gens parce que les gens qui nous écoutent, sachez qu'on... Au coin de la rue, c'est vraiment un problème l'hiver, là. Merci. On va y voir. On va y voir. Merci à vous. Je n'ai toujours pas accès au chat de Facebook. Est-ce que vous pouvez regarder qu'il y a quelqu'un qui peut réaliser s'il y a des questions sur... Il y en a. Est-ce que... Parce que moi, je ne les vois pas. J'ai même été sur mon propre Facebook. Sur Zoom. Oui. Passez-moi dans ça, ce truc-là. C'est le mien. Je ne peux pas vous... C'est le problème. OK. Regarde, regarde, regarde. Je ne vois pas les questions. Sur Zoom, M. Bennev, dans le... Juste à descendre. À derrière. Aide-moi. Je ne sais pas qui est-ce que tu t'adoles. Il y a eu ça en zoom. Ben non, si tu descends, là... Ah, OK. Si, il va être un peu... Oui, c'est ce que je pensais. Je vous pose ma question maintenant. Pouvez-vous m'éclairer si j'ai pu dire... Bon, écoutez. Mme Céline Desautels. Je me dirais si j'en oublie. Je ne voudrais pas m'oublier. On fait ça exprès pour pouvoir répondre aux questions directes, là. Alors, donc, c'est la question de Mme Céline Desautels. Bonsoir, M. le maire. Je vous pose ma question maintenant. Pourriez-vous m'éclairer si je puis dire... Si je puis dire sur la situation concernant les lampadaires défectueuses sur la 138, vu que de venir rencontrer la MTQ à ce sujet il y a quelques mois, merci de l'attention que vous porterez à ma question. Oui, on a abordé le sujet des lampadaires. Puis même, on regarde, j'en ai parlé un petit peu tantôt, on regarde pour que la municipalité puisse elle-même les changer, ces lampadaires-là. La MTQ était surpris de savoir que ça faisait aussi longtemps que cela qu'il y avait des lampadaires qui n'avaient pas été changées. Ils nous ont parlé d'un problème avec Hydro-Québec et la MTQ, mais est-ce qu'on a eu des réponses, M. Maheu, est-ce qu'on a eu la suite de ça? On va les relancer. Donc, on a prévu de les relancer de toute façon. On tient des rencontres régulières avec eux autres. On s'assure qu'il y a des procès-verbaux qui se font fait des rencontres qu'on tient avec eux autres. Et sachez qu'il y en a un qui a été changé au coin de Laroche, comme on dit. Laroche et Chemin-Joliette, il aurait été changé. Alors, il aurait pu faire une pierre deux coups puis changer l'autre là-bas aussi. Enfin, bref, on s'en occupe, Mme... Oui, Mme Desautels. Bon, on me souhaite bonne fête. Merci, c'est gentil. M. Hugo Bourdelet. Bonsoir, M. le maire. La présente est pour faire un suivi quand à la demande d'installation de lumière à faible intensité sur les lampadaires et sur la rue Godet. J'aimerais connaître l'avancement de ce dossier. Il vous remercie à l'avance. Vous êtes au courant, la rue Godet? On avait... On a beau, M. Martin, vous êtes au courant. On a fait la demande à Marc-André, puis normalement, on avait dit comme quoi que ça allait être changé mensuellement. Ça nous appartient... Les nuages sont atténuants. Ça appartient à la municipalité, ça. Donc, de faible intensité. De plus faible intensité que ce genre de... Exact. Exact. Bien, on s'en occupe. Si ce n'est pas déjà fait, on va voir à regarder où on peut se les procurer puis quand est-ce qu'on peut les changer. Vous avez bien fait de nous leur rappeler, M. Bourdelet. Question, Mme Nathalie Martin. Question concernant le niveau de développement à la rue des étangs. Est-ce que la municipalité a l'intention de faire passer... Oups, c'est un petit peu... Est-ce que la municipalité a l'intention de faire passer une partie du trafic sur la rue des navigateurs? C'est où j'espère que le comité de sécurité routière va avoir à l'œil cet aspect. Le fait que c'est un quartier avec beaucoup de jeunes familles, est-ce possible d'envoyer ce trafic sur la 138, qui est une route provinciale où il est approprié d'avoir un volume plus élevé de circulation et fermer la rue des navigateurs pour éventuellement faire un projet? Je joue dans ma rue. Merci de votre réflexion. Oui. On a eu une question l'autre jour qui était un peu même à l'inverse. Quelqu'un qui demandait est-ce que le trafic ne pourrait pas sortir vers le nord. On va le regarder. Là, on a deux versions. On a des gens qui disent que ce serait préférable qu'ils descendent vers la rue Notre-Dame. D'autres qui disent qu'on ne peut pas aller vers le nord puis sortir sur le chemin Jolette éventuellement. On est sensibilisés à cela. On va le regarder. Mme Laine-Termot qui est ici présente sur la sécurité routière met ça dans ses cartons. justement, vous avez eu une rencontre ce matin pour régler certaines situations et on va le regarder. On va regarder cette situation-là aussi. Oups! Je ne vais pas vous perdre. On a des commentaires pour vous, M. Lavallée. On va vous remercier pour votre intervention sur le patrimoine à protéger. Pourquoi accepter? Mme Mojoli a dit pourquoi accepter sa démolition? Bien, c'est parce que c'est cadré par la loi. C'est pas... Nous, on ne peut pas, de façon, on ne peut pas dire à moi j'ai un coup de cœur pour cette maison-là, même si elle n'est bien, elle n'est pas en bon état, etc. Je veux qu'elle soit sauvée. C'est pas comme ça tout à fait que ça fonctionne. Les gens du comité doivent travailler avec une grille, avec des éléments. C'est aussi regardé par le comité du patrimoine local. Nous, on avait recommandé une étude historique pour cette maison-là. Exact. Parce qu'il y a un critère dans le règlement de démolition actuel, c'est pas celui qu'on va adopter, mais dans celui actuel, qui est toute autre question qu'on trouve importante peut être étudiée. Donc, là... Oui, mais ce que dit M. Lavallée, M. Lavallée, c'est parce que c'est pas spécifiquement sur cette maison-là. C'est pourquoi... Sur cette maison-là, il y avait un étudiant qui avait été demandé par le CCU. Oui, je comprends, mais la question de Mme... Parce que moi, la question de Mme Bojoli, la façon dont je la vois, parce qu'elle parle au pluriel, pourquoi donc accepter cette démolition-là? Elle parle en général, pourquoi on les accepte? C'est parce qu'il y a des grilles sur lesquelles les gens du comité travaillent, puis ils peuvent pas non plus, comme je disais, on va tenter d'améliorer la situation, parce qu'on va essayer de prévenir aussi. Il faut prévenir. Tantôt, je le disais, il faut peut-être voir un peu plus loin. Des fois, on peut trouver aussi dans la réglementation actuelle, on peut trouver des justificatifs des fois pour soit retarder ou trouver d'autres façons. OK. D'accord. M. le maire, en passe. M. le maire, j'aimerais répondre à M. Lavallée. Donc, on a tenu compte de votre suggestion quand on s'est réunis. OK. Parfait. Alors, voyez-vous. Donc, M. Pierre Hamel, désolé de ne pas avoir pu être présent ce soir. Vous allez être ici. J'aimerais vous rencontrer pour savoir où on est rendu pour le terrain. Ah, Seigneur Dieu. Pour le terrain de pétangue, s'il vous plaît, merci. En ce qui concerne le remédement, comme vous m'avez dit antérieurement, merci, Pierre Hamel, président du club de pétangue de l'Anorraine. Alors, M. Hamel, je peux vous confirmer que vous allez débuter votre saison au même endroit. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils nous ont demandé de vérifier si on ne peut pas modifier la pierre. Il y a une pierre présentement, il y a un gravier qui est là au terrain de pétangue et semble-t-il que le gravier qui est utilisé actuellement sur le terrain de pétangue n'est pas le bon gravier. Est-ce que c'est la granulométrie? Je n'en ai aucune idée, mais on va s'informer auprès de, il y a une association, je pense, nationale de pétangue, on va s'informer pour savoir les caractéristiques nécessaires. Quel genre de gravier ça prend? Vu que vous avez soulevé cet aspect-là, on va s'assurer de... Mais je peux vous dire que préparez-vous à votre saison, on va laisser le fond de la neige, mais préparez-vous parce que c'est là que vous allez la débuter. Est-ce que vous allez la finir là? Je pense que oui aussi, mais je ne suis pas sûr, mais on s'en reparle. Voilà. OK. Bon, moi, je n'ai pas d'autres... Voyez-vous d'autres... Ça n'apparaît pas... Ah, du Seigneur! Ça vient d'apparaître sur mon... Ça vient d'apparaître sur mon... Le temps? Attendez un petit peu. OK. Ça, c'était tantôt. Parfait. Pas d'autres questions, selon ce qu'on nous dit. Il n'y a pas d'autres questions. J'attends pareil deux minutes parce qu'il y a comme un écart, on le sait, entre ce que je dis et ce que vous entendez, ce que vous nous dites et ce que nous entendons. Il y a un écart. La dernière fois, on s'est fait jouer le tour. On va attendre un petit deux minutes et je vais demander à la personne qui nous écoute religieusement, donc la personne de communication, elle vient de me dire qu'il n'y avait pas d'autres questions. Je vais attendre encore une minute trente. pour m'assurer. Dans la salle, je n'en ouvre pas si vous avez des questions. Pendant qu'on attend, je veux juste rajouter certains éléments sur le comité de démolition. Ce n'est pas des dossiers faciles, c'est clair. Ce n'est pas des dossiers faciles. Les gens sur le comité de démolition vont avoir une formation à la fin du mois. En fait, tout le conseil est convoqué à cette rencontre-là s'ils veulent bien y être, mais surtout les gens qui sont sur le comité de démolition. Donc, il va y avoir une formation qui va être donnée par quelqu'un du ministère à la culture. Tout comme les gens du CCU ont eu aussi une formation avant les fêtes. Alors, ce n'est pas évident comme situation. M. Pascal Gauthier, ma question, est-il possible de déneiger Louis-Joseph Doucet? On a affiché plus. La rue est non sécuritaire pour les piétons. Ça va être à vérifier. On va vérifier cela. Accumulation de neige, parce que normalement, je pense que dans le devis, on précise, ça prend un souffleur. C'est le déneigeur. Oui, c'est ça. Il faut vérifier que le devis, on vérifie que le devis, parce que dans le devis, c'est sûr, quand quelque part, c'est inclus, à savoir prendre un souffleur puis transborder la neige ou la souffler plus loin. Mais il y a une largeur minimum. Ça ne peut pas aller en bas d'une certaine largeur pour que la rue soit, pour que les gens puissent effectivement passer. Ah! Question ici, M. Martin-Granion. J'aimerais bien visiter la nouvelle caserne. Est-ce que la municipalité est au courant si le service 110 de la MRC prévoit une journée porte ouverte? Bien, ce n'est pas nécessairement la MRC qui prévoit une porte ouverte. La municipalité, étant donné que la caserne appartient à la municipalité, la MRC est locataire, dans le fond, pour les pompiers. Il y aura, éventuellement, on a décidé d'attendre au printemps, donc, pour faire l'inauguration. Donc, il y aura une inauguration de la caserne au printemps et la population sera évidemment invitée à venir visiter la caserne avec visite guidée, pourquoi pas. Alors, je suis sué à l'île, alors c'est fort bien comme endroit présentement. En tout cas, moi, j'ai été très satisfait des travaux qui ont été faits. Alors, ça ira plus au printemps, M. Gagnon. Est-ce que j'ai autre chose? Ah, j'ai un commentaire ici, là, pour la neige. Ça, ça va. D'accord. Alors, voilà. Bien fait d'attendre une minute ou deux de plus. On a quelques questions. Dans la salle, ça va, toujours pas de questions. Alors, donc, ça m'a fait à la période des questions. Point 14, levée de séance. Il est proposé, appui résolu, que la séance soit levée à 21h14. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Borgéli, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynn Clermont. À ma gauche, tu es en ma faveur. À ma droite. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501